D'aider les partis politiques de la majorité, dans le respect de l'identité de chacun, mais comme je venais de le dire à l'unisson, à pouvoir disposer d'un schéma clair, des moyens suffisants pour pouvoir gagner les élections. La majorité présidentielle Joseph Kabila a reçu à Kinga Kati les membres du bureau politique, à savoir les présidents des partis politiques qui remplissent les critères de la charte, ainsi que le président des groupes parlementaires. Mais au-delà de ces membres du bureau politique, il y a eu aussi d'autres personnalités, notamment quelques délégués au dialogue, qui ont été invités et ont pris part aux travaux. Il a été question d'évaluer l'évolution du dialogue national inclusif. Où en sommes-nous ? Que reste-t-il à faire ? Et que doit faire la majorité présidentielle, afin que nous puissions signer l'accord. Parce que pour nous de la majorité, le dialogue national inclusif doit incessamment clôturer ses travaux par un accord. C'est la seule voie pour que nous puissions permettre à la République, au peuple, d'organiser les élections, par le biais notamment de la CEMI. Et donc, nous avons évalué chaque thématique portée par le dialogue national inclusif. Et nous avons levé des options qui permettront, nous en sommes sûrs, aux facilitateurs et à tout le monde, de pouvoir, à l'unisson, remettre au peuple un accord potable. En même temps, l'autorité morale a instruit, avec insistance, je dirais, il a instruit les membres du bureau politique, afin que nous puissions, dès aujourd'hui, nous organiser davantage par rapport aux élections. Parce que nous avions levé une option importante, déjà en 2006, c'est-à-dire la voie démocratique. Et donc, c'est par la voie démocratique que nous obtiendrons de nouveau le pouvoir de vouloir et de faire de la part du peuple congolais. Et pour y arriver, il faut s'organiser à tous égards, sur le plan stratégique, sur le plan purement politique, sur le plan matériel, financier, sur le plan communicationnel. C'est ainsi que l'autorité morale a décidé, aujourd'hui, de la mise en place d'une cellule de coordination électorale de la majorité présidentielle. Dès demain, nous serons informés de la direction de cette cellule et de son organisation. C'est la décision la plus importante qui a été prise ce jour. Vous savez, les élections en République démocratique du Congo, ce n'est pas 300 000 électeurs. Ce n'est pas un million d'électeurs, ce n'est pas 5 millions d'électeurs, c'est près de 45 millions d'électeurs. En Afrique, je crois que ce n'est pas évident de trouver un autre électorat de cet ordre, même en Europe. Ce n'est pas évident. C'est près de 45 millions d'électeurs sur une étendue de 2 345 000 km². C'est une grosse machine électorale qui organise les élections. Un parti politique national, une plateforme politique nationale, ne peut que s'organiser à temps, avec méthode, pas à pas. Le rôle de cette cellule de coordination est effectivement d'aider les partis politiques de la majorité. Dans le respect de l'identité de chacun, mais comme je venais de le dire à l'unisson, à pouvoir disposer d'un schéma clair, des moyens suffisants pour pouvoir gagner les élections. Et si nous devons nous organiser maintenant, c'est parce que l'autorité morale a réitéré sa volonté ferme d'organiser les élections dans ce pays et rapidement, bien évidemment, par le biais de la Commission électorale nationale indépendante. Et donc, nous nous focalisons maintenant sur les élections. Rien que les élections, bien évidemment, en gérant la République. Et parce que l'essentiel du dialogue concerne les élections, allons-y et organisons-nous. C'est pourquoi nous avons mis en place cette cellule. Il lui appartiendra d'entrer dans les menus détails, sur le plan organisationnel, afin que nous puissions l'emporter une fois de plus après avoir consulté le peuple. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que nous allons contribuer efficacement afin que le dialogue prenne fin le plus tôt possible. Le plus tôt possible, ça signifie la semaine prochaine. Là où il y a eu des malentendus, nous allons vite lever les options pour que tout celui qui est de bonne foi puisse signer l'accord. C'est vrai qu'il y a eu quelques points de divergence entre nous et nos amis de l'opposition. Ces points de divergence seront levés. Dès demain, au plus tard mardi, et donc nous pouvons dire que le dialogue national inclusif va atterrir. Parce que nous aimons le verbe atterrir dans ces grands pays de 2 millions 345 micromètres carrés. Sous-titrage Société Radio-Canada